Dans la vidéo précédente, on avait vu qu'on pouvait définir l'addition de deux matrices à partir de deux transformations linéaires. Et on avait défini deux transformations linéaires, S de Rn dans Rm, et une autre transformation linéaire T, ça c'est un petit M, qui va aussi de Rn dans Rm. Et donc on avait défini l'addition de ces deux transformations de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on avait regardé qu'est-ce que c'était que S plus T de X. Et S plus T de X, ce qu'on avait vu, c'était que c'était S de X plus T de X. En d'autres termes, ce qu'on avait vu, c'est que cette transformation-là, ici, S plus T, c'est donc aussi une transformation linéaire, puisque c'est la somme de transformations linéaires ici. Et on a cette transformation-là, donc S plus T, c'était aussi une transformation linéaire de Rn dans Rm. Et pourquoi ? Eh bien parce que petit X ici, le vecteur X, c'est un vecteur de Rn, et ici, eh bien, S de X et T de X, ce sont des vecteurs de Rm, puisque j'ai défini mes transformations linéaires de cette manière-là. Et quand on ajoute deux vecteurs de Rm, eh bien, on a un autre vecteur de Rm. Donc S plus T est défini de Rn dans Rm. Et donc, on sait aussi que toute transformation linéaire peut être représentée par une matrice, c'est-à-dire que S de X, c'est égal à A de X, ou eh bien, A est la matrice de la transformation linéaire S. De la même manière, on peut définir T à partir de sa matrice, c'est-à-dire que T de X, c'est égal à B de X. Alors A et B, ici, sont toutes les deux des matrices M fois N, donc M ligne et N colonne, pour, eh bien, les dimensions de l'ensemble de définition et de l'ensemble d'arrivée ici. Et donc, on avait défini que l'addition de deux matrices, donc si je change de couleur, parce que ça, c'était important, de l'addition de deux matrices, donc A plus B, sachant que ces deux matrices-là, ici, ont la même dimension, d'accord, même dimension, elles sont toutes les deux des matrices M fois N, et bien, on avait vu que l'addition de deux matrices, ça pouvait s'écrire comme si on additionnait, eh bien, les colonnes une à une, c'est-à-dire qu'on additionne la première colonne de A avec la première colonne de B, la deuxième colonne de A avec la deuxième colonne de B, etc. Donc, si A1, ici, représente la première colonne de A, eh bien, je lui ajoute le vecteur, puisque les colonnes, ici, sont des vecteurs, le vecteur B1, qui est donc la première colonne de B. Ensuite, donc ça, c'est ma première colonne, ici, de A plus B, et la deuxième colonne, ici, de la matrice A plus B, c'est donc A2 plus B2, et ensuite, etc., etc., jusque la dernière colonne, qui va être donc AN plus BN. Et donc, c'était comme ça qu'on avait défini l'addition de deux matrices. Et on a parvenu, en fait, à cette définition-là, parce qu'en fait, si, eh bien, ici, je retourne à mes transformations linéaires, ici, si j'écris donc S de X plus T de X, comme j'ai vu ici, c'était exactement la même chose que d'écrire A plus B de X, ici. Donc, c'était grâce, en fait, à cette écriture-là qu'on est arrivé à cette étape-là. Bon, tout ça, donc, c'était assez abstrait, et on peut regarder qu'est-ce que ça donne avec des vraies matrices, ici. Donc, regardons ce que ça donne si j'ajoute, donc je vais écrire ça ici, si j'ajoute deux matrices, si j'ajoute la matrice 1, 3, moins 2, 4, avec la matrice 2, moins 3, 7, et 1, 1, moins 1. Alors, comment est-ce que je fais ça ? Eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il me suffisait d'ajouter la première colonne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième matrice, c'est-à-dire que j'ajoute ce vecteur-là à ce vecteur-là. Donc ça, qu'est-ce que ça va me faire ? Eh bien, ça va me faire 1, plus 2, 3, moins 2, moins 3, moins 5. Ensuite, je peux faire la même chose pour la deuxième colonne, donc j'ajoute 3, 4, le vecteur 3, 4, au vecteur 7, moins 1. Donc, 3, plus 7, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait 10, 4, moins 1, ça me fait 3. Et donc, voilà ma matrice résultante, la matrice de l'addition de ces deux. Donc, ça, c'est la première chose qu'on avait vue, c'était la définition exactement qu'on avait vue. En fait, on peut remarquer que, eh bien, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a juste ajouté chacun des coefficients 1, 1, 1. C'est-à-dire qu'on a gardé, donc si je prends un coefficient dans une position donnée, donc c'est-à-dire ce 1 ici dans cette position première ligne, première colonne, je l'ajoute au coefficient de la première ligne, la première colonne de la deuxième matrice. Et je fais ça pour tous les coefficients. Donc, en d'autres termes, on peut réécrire l'addition de deux matrices, donc de la façon suivante. Je vais juste ici effacer un petit peu tout ça pour qu'on y voit plus clair et réécrire ma deuxième définition. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, Donc, si je définis A comme étant la matrice A, 1, 1, etc., etc., A, M, 1, donc ça, c'est le premier coefficient de la première ligne et de la première colonne, donc le premier chiffre, n'oublie pas, c'est la ligne, deuxième ci, c'est la colonne. Donc, il y a M lignes en tout, donc c'est pour ça que j'arrive ici à M. Et ici, donc, en deuxième, je vais avoir A, 1, 2, donc première ligne, deuxième colonne, etc., etc., jusqu'à A, 1, N, N colonne. Et ici, en diagonale, je vais ici avoir à la fin A, M, N. Donc ça, c'est comme ça que je définis ma matrice A. Et ma matrice B, ça va être, eh bien, la même chose ici, puisqu'en fait, elles ont les mêmes dimensions, seulement je vais utiliser des coefficients petits B. Donc, je vais avoir B, 1, 1 jusqu'à B, M, 1, B, 1, 2, etc., etc., B, 1, N, et en diagonale, B, M, N. Voilà. Donc, j'ai défini ces deux matrices-là, et donc, l'addition des deux matrices, ce que je t'ai dit, c'est qu'il suffisait d'ajouter les coefficients 1, 1, 1. Donc, A plus B, qu'est-ce que c'est, en fait ? Eh bien, A plus B, c'est le premier coefficient de A plus B, c'est A, 1, 1, plus B, 1, 1. Le deuxième coefficient, ici, sur la première colonne, c'est A, 2, 1, plus B, 2, 1, etc., etc. Et sur la dernière ligne, ici, eh bien, ce sera A, M, 1, plus B, M, 1. Donc, ça, c'est ma première colonne. Si je vais jusqu'à la dernière colonne, ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir A, 1, N, plus B, 1, N. Et ici, le dernier coefficient de la dernière colonne, ça va être donc A, M, N, plus B, M, N. Voilà. Donc, ça, c'est une deuxième manière de noter l'addition de deux matrices. C'est une manière un tout petit peu plus complexe, parce qu'il ne faut pas s'embrouiller dans les coefficients, ici. Mais c'est exactement la même chose que ce que j'avais ici, en rose, et qu'on avait vu la dernière fois. Donc, maintenant qu'on a vu l'addition de deux matrices, eh bien, ce qu'on va regarder, c'est la multiplication par un scalaire. Donc, je vais effacer tout ça pour faire de la place, pour qu'on puisse parler de ça, tout simplement. Alors, voilà. Donc, la multiplication par un scalaire. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que la matrice C, T, ou C est un scalaire, et T est donc la transformation que j'avais définie avant. Si cette transformation linéaire... Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était que la transformation linéaire C, T, qui est un scalaire multiplié par la transformation linéaire T de X, ça, c'était la même chose que si je multipliais C par la transformation linéaire T, X. Voilà. Et donc, ça, c'était exactement la même chose. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait défini la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc, mettons que j'ai une matrice A, je la multiplie par un scalaire C. On avait défini que c'était comme multiplier chacune des colonnes de A par C. Donc, j'avais la première colonne ici, c'était CA1. La deuxième colonne, ce serait CA2, etc., etc., jusqu'à CAN, ici. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et donc, pourquoi on avait vu ça ? Eh bien, parce qu'on avait vu que si T pouvait s'écrire, ce que j'avais mis tout à l'heure, c'est que T de X, c'était la même chose que B de X. Donc, si T peut s'écrire à partir de la matrice B, puisque c'est une transformation linéaire, eh bien, on avait vu que C de T de X, donc C de T de X, c'est la même chose que C de B de X, ici, et que ça, eh bien, c'était la même chose que C de B de X. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était la manière dont on était arrivé à cette définition-là. Bon, maintenant, on va voir un exemple, parce qu'encore une fois, ça, c'était assez abstrait. Mettons que j'ai la matrice 1, moins 1, 2, 3, 7 et 0. Donc, ça, c'est un 3 mal fait, voilà. Et cette matrice-là, je la multiplie par 5. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, je vais multiplier par 5 la première colonne, ici. Donc, je vais avoir ce premier vecteur-là, donc je vais avoir ici 5, je vais avoir 10. Ici, je vais avoir 5 fois 7, 35. Je vais avoir ici 5 fois moins 1, ça va me faire moins 5. Je vais avoir 5 fois 3, 15. Et 5 fois 0, 0. Donc, voilà la matrice résultante ici. Et ce qu'on peut voir là, c'est qu'en fait, on peut encore une fois écrire C2A, donc la multiplication d'une matrice par un scalaire, différemment ici, puisque je peux aussi voir que c'est comme si je multipliais le scalaire sur chacun des coefficients de la matrice. Donc, en gros, C2A, qu'est-ce que c'est aussi ? C'est quoi une autre écriture pour C2A ? Eh bien, c'est C2A1, 1, 1, C2A2, 1, etc. C2AM1, là ici, C2AN1, et ici, en diagonale, ici, C2AMN. Voilà. Donc, multiplier une matrice par un scalaire, c'est comme multiplier chacun des coefficients par le scalaire. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. C'est juste une manière un peu différente d'écrire des choses, mais ça ne change rien foncièrement. Et si ce n'est pas clair, n'hésite pas à re-regarder la vidéo.